Coucou ! Alors, on va tout de suite... Je vais inviter Nadia. Bonsoir tout le monde. Nadia, voilà. Coucou ! Est-ce que là, c'est bon ? C'est bon. Écoute, parfait. C'est pareil, j'essaie de me caler depuis tout à l'heure. Ça va à toute fraîchement rentrer de mon week-end. C'est vrai. C'est génial, c'est trop cool. Ça fait du bien, on se pose comme ça. Oui, et en plus, ma sœur avait mis le compteur de pas sur son smartphone. Et tout comme tout... Enfin, voilà, t'as vu la différence aussi. En fait, en ville, on marche plus qu'à la campagne. C'est la folie. Et là, du coup, on a fait plus de 15 kilomètres en deux jours. Ah ouais, hein ? Donc, c'est pas mal. Et ça fait du bien. On me semble que ça décharge énormément. On a beaucoup marché hier après-midi. Et puis, ce matin, avec le lever du soleil, la brume matinale. Enfin, c'est hyper poétique le matin, je trouve, les balades enfourées comme ça. Donc, c'est des super moments qu'il faut s'accorder aussi. Ah oui, on l'a dit. Ouais. En tant que maman, je pense que des fois, c'est bien aussi de se retirer. Enfin, de savoir se mettre un peu en off. Et je pense... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a pris énormément de temps. De... Parfois, t'es hyper sollicitée aussi. Oui. Mais je pense qu'en fait, c'est un... Enfin, c'est... C'est aussi dû à ça que j'arrive à davantage lâcher prise. Parce que j'aurais peut-être un ou deux enfants. Je... Peut-être que je ressentirais pas ce besoin vraiment intense, en fait, de me retirer pour moi. Alors que, tout simplement, c'est sûr que quand on est sur sollicité, tout de suite, on va tout de suite se dire, non, là, moi, j'ai besoin de faire une pause, en fait. C'est vrai. Et ça fait partie d'équilibre activité, repos, dont on a d'ailleurs parlé dans notre masterclass. C'est ça. Tout à fait. Donc, l'alternance des saisons aussi. Pardon ? Et de l'alternance des saisons, des saisons les plus actives. Et les saisons, comme là, on rentre dans l'automne-hiver, où du coup, on va vraiment baisser le rythme pour ne pas être à contre-dérité et ne pas perdre de l'énergie. Parce qu'en fait, si on est dans la résistance, si on est dans le fer à fond, comme on le fait, on peut le faire l'été, on va perdre énormément d'énergie. Et du coup, on va arriver au printemps-été et on ne pourra même pas compter de cette saisons-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de retrouver un équilibre sur l'année, en fait. Finalement, de répartir l'énergie intérieure, la calée sur l'énergie extérieure. C'est ça. En fait, si on regarde aussi de très près l'énergie naturelle de notre environnement, qui est la nature, on sait exactement ce qu'il faut faire. La nature nous dit très clairement, là, on ralentit, ne serait-ce que le cycle du soleil, qui en fait, très clairement, nous, on a besoin, et ça aussi, on en parlera dans la masterclass, mais le soleil est très important, et en fait, on a besoin de lui. Et en même temps, le matin, en fait, l'hiver, notamment, il est moins présent, et bien c'est pour nous inviter à aller nous reposer. Chose qu'on a du mal, on a quand même du mal à faire, en fait. C'est-à-dire de couper, de reposer, de... Je pense qu'en plus, comme tu disais tout à l'heure, on est vraiment dans cet objectif aussi, que ce soit en toute saison, de toujours faire, faire, faire. Et comme tu dis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on arrive à un mental, parce qu'en fait, on va conscientiser davantage la fatigue mentale, parce que le corps, même si on sent la fatigue corporelle, même si on a des tensions, même s'il y a des choses, des fois, chroniques ou autres, on est toujours... Enfin, je trouve qu'on a un rapport aussi, et ça, on en parlera dans la masterclass aussi, qu'on prépare ensemble. Le côté d'être dans la... Je ne sais pas comment dire le mot, mais moi, j'appelle ça un peu dans la dureté. Enfin, on est... On attend vraiment toujours d'avoir très mal au niveau du corps, alors que le mental, en général, on conscientise un peu plus facilement. Je ne sais pas ce que c'est... Oui, en fait, c'est... Oui, si, si, si. Ça, c'est quand on prend effectivement ce recul intellectuel sur les choses. C'est vrai qu'on a besoin de rééduquer, c'est-à-dire qu'on a été déséduqués. Il y a des générations, pas tant que ça, finalement, mais quand même, qui sont passées par des vies citadines et qui, du coup, ont été complètement coupées de ces cycles-là. Je trouve que les enfants sont tout de suite beaucoup plus branchés, que ce soit l'énergie du soleil d'été ou du repos, beaucoup plus l'hiver, etc. Ils rallongent d'eux-mêmes les temps de repos. Ils observent beaucoup plus la nature, ils ramassent les marrons, ils touchent aux feuilles, ils demandent pourquoi ça tombe, pourquoi il y en a qui poussent. Enfin, voilà, ils sont beaucoup plus, voilà, en lien avec ça. Et nous, on ne l'est quasiment plus, parce que peu de gens travaillent vraiment à terre. Alors, ça revient un peu, mais quand même peu par rapport à avant. Et du coup... Oui, d'être vraiment comme ça, les mains dans la terre, pas dans l'agriculture comme on la connaît, comme l'agriculture intensive d'exploitation agricole, comme on dit. Oui, exactement. Et donc, du coup, le fait d'être déconnecté de ça, ça fait qu'on suit le modèle capitaliste, d'être toujours dans la production, de toujours faire plus. Et puis, on nous a fait croire que l'été, en fait, on devait se reposer, partir en vacances, etc. Alors que, traditionnellement parlant, l'été, c'est là qu'on travaillait le plus. Et oui, on se préparait l'hiver. Donc, c'est ça qu'on est censé faire. Mais on va annoncer, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur la masterclass, sur comment ça va se passer, comment on va présenter les choses, comment ça va venir. Et on a une grande, grande surprise à vous dévoiler ce soir. Oui, c'est vrai qu'on a préparé ensemble de belles choses. Ah oui, ça va être canon. J'ai trop hâte. Et là, on est dans les startings blogs. On a ce live-ci, on va faire un deuxième live. Donc, on va nous poser des questions si vous ne les posez pas ce soir. Et après, on lancera du coup. Donc, les inscriptions, c'est jusqu'au 24. Déjà, il faut quand même resituer les choses. Donc, je vous avise jusqu'au 24 octobre pour vous inscrire dans nos liens en bio chez toi ou chez moi, peu importe. Ça va au même endroit, parce qu'on travaille ensemble. Et donc, c'est 24 euros. C'est vraiment un prix cadeau. On a décidé qu'on allait faire ça pour atteindre un maximum de mamans et de familles. Et justement, l'une des grandes annonces de ce soir, c'est que notre objectif, c'est vraiment d'atteindre minimum 100 familles. Moi, j'ai vraiment à cœur de toucher, c'est ce que j'ai fait en écrivant mon premier livre, Enfant, bonne santé toute l'année, de toucher un public le plus large possible. Et je veux vraiment que cet automne-hiver, il y ait de moins en moins d'enfants malades avec des petits rhumes, des otites, des gastros. Enfin, qu'ils en aient un peu, mais que ce soit cadré et puis que ça ne se répète pas. Il faut vraiment sortir de ce cercle-là. Et donc, l'idée de la Masterclass, c'est vraiment qu'on vous apporte un maximum d'outils, que vous soyez équipés pour préparer. On est vraiment dans du préventif. Si ça arrive, pouvoir accompagner et surtout que ça ne se reproduise pas. Donc, voilà, on va vraiment faire ça. Et donc, 100 familles, ce n'est pas tant que ça. Donc, c'est super facile à atteindre. Mais on va compter sur vous. Je vais vous aider à vous donner pour le faire. Donc, on a déjà pas mal d'inscrits. Mais on veut vraiment atteindre cet objectif. Donc, toutes les 100 premières familles qui vont s'inscrire, du coup, il y aura plusieurs surprises qu'on vous dévoilera peut-être lors du deuxième live ou... Oui, on va faire un petit peu... Voilà, on ne va pas tout spoiler, comme je dis. On garde le suspense. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, Nadia, en plus, il va y avoir un aspect aussi beaucoup où on est là aussi pour la famille, donc pour les enfants. Et on est là aussi pour accompagner les mamans, en fait, à prendre soin de leur santé, mais de la santé de leur famille en étant sur du préventif et en évitant aussi toutes les maladies, comme je dis, bobos de l'hiver qui peuvent mettre à mal aussi l'organisation de la famille. Style, quand une gastro débarque... Enfin, moi, je le dis, nous, on est six. Quand il y a une personne de la famille qui a la gastro, mais c'est le branle-bas de combat à la maison. Donc, nous, on est... Voilà, c'est important. pour nous de faire, justement, cette masterclass pour amener des solutions sur du préventif et d'aider un maximum de familles, comme tu le dis, Nadia, à bien savoir, voilà, comment prévenir. Si ça arrive, qu'est-ce que je peux faire ? Parce que, voilà, c'est important aussi. Ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait en phytos ? Qu'est-ce qu'on peut utiliser en barma ? Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'alimentation ? J'ai beaucoup de questions sur l'alimentation. Là, j'avais une voix. Les gens ne savent pas comment se toucher à une alimentation hypotoxique qui va soulager le système digestif et permettre, du coup, d'avoir un quotidien plus light à gérer, déjà, parce qu'il y a quand même la présence auprès de l'enfant. Donc, du coup, si en plus, on peut moins cuisiner, tant mieux. Je crois que ça arrange tout le monde. Oui, parce que souvent, en fait, quand il y a des enfants malades, c'est quand même les adultes, les parents, les accompagnants, en fait, de ces enfants qui fatiguent à côté. Donc, on est encore plus susceptible ensuite de recevoir, en fait, la bactérie ou le virus. Et là, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut gérer les enfants malades et il faut se gérer soi-même et là, en fait, ce qui se passe, c'est que pour quelque chose où on pourrait se remettre assez rapidement, ça va prendre des semaines au niveau énergétique alors que, Nadia, tu connais, les solutions, elles existent, elles sont connues et à nous, en fait, aujourd'hui, de par notre travail, de pouvoir, en fait, transmettre, transmettre ce savoir sur un format en plus parce que, comme tu le dis, on a eu beaucoup de questions sur le format et c'est quelque chose, on a beaucoup travaillé aussi ensemble sur la question du format parce qu'on sait exactement que les mamans, on a des quotidiens qui sont toujours quand même assez intenses, il faut le dire. Donc, on a vraiment préparé le format pour qu'il soit pratique. Donc, ça veut dire que la masterclass, vous pourrez tout à fait être accompagné, vous pourrez nous écouter de votre voiture comme regarder des vidéos qu'on va faire, moi, j'appelle ça des capsules vidéo, donc c'est des vidéos courtes mais qui vont vous apporter vraiment toutes les infos nécessaires et des fiches, on va travailler aussi sur une fiche très concrète, très précise et je trouve que ça nous tient aussi au cœur de travailler sur le format et que ça puisse vraiment être sur le quotidien de la vie de maman aussi parce que on n'a pas forcément le temps d'avoir des masterclass d'une heure ou d'une heure et demie donc c'est très important pour nous de travailler sur un format qui est parfaitement adapté à nos vies et d'ailleurs à nous aussi, n'est-ce pas Nadia ? Oui, en fait, on va le faire ensemble, on va regrouper, on va le faire sur un temps quand même on va dire bloqué dans notre agenda à toutes les deux et après, l'avantage là, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de mon savoir, de mon expérience, etc. en cabinet et de toute la partie vraiment hyper pratico-pratique, logistique, elle est tellement forte Carole pour ça parce qu'il y aura, elle fera, elle fait hyper attention à justement de coller au plus près de vos besoins donc je trouve que cette formule de, moi je sais que j'écoute énormément de podcasts ça me nourrit j'ai adoré j'ai été élevée à la radio en fait, j'adorais ça et c'est vrai que ce format-là moi j'écoute souvent un petit truc dans la salle de dents pendant 10 minutes après je remets dans la cuisine un quart d'heure après et si c'est saucissonné sous cette forme-là et que vous avez par exemple chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 vous savez où vous en êtes vous pouvez tout de suite enclencher sur le prochain c'est beaucoup plus simple que d'avoir une grande vidéo ou un grand podcast donc c'est sur ça que Carole tu vas apporter ton expertise technique tu en as une énorme on a déjà fait des podcasts ensemble enfin voilà c'est un vrai plus pour vous maman parce que les experts en général connaissent leur sujet mais ne savent pas comment le transmettre toi non seulement t'es experte dans ton domaine et tu peux rajouter ta touche aussi au niveau de l'organisation au niveau du zéro déchet et aussi comment mettre en place parce que moi en plus c'est une expérience que j'ai faite à la lecture de ton livre il y a si je ne me trompe pas je devais être enceinte d'Éden donc ça doit faire un an et demi que j'ai que j'ai lu le livre et à la suite de ça on a commencé à échanger ensemble et ça a été vraiment une magnifique rencontre et donc j'ai commencé à mettre en place et au fur et à mesure je me suis rendu compte de comment au fil des saisons mettre ça en place pour que ça fonctionne bien comment apporter aussi aux enfants parce qu'il y a des choses auxquelles ils ne sont pas forcément habitués donc voilà mettre en place les habitudes ça tu en parles très bien aussi donc on en parlera ensemble dans notre classe il y aura vraiment c'est très complet et à un prix comme tu disais enfin 24 euros c'est hyper accessible vraiment une consultation c'est 80 euros et en 1h30 je traite en général une problématique on fait évidemment l'état des lieux de la personne et on traite une problématique là vous allez avoir plein de problématiques différentes qui sont spécifiées détaillées vous aurez tout et donc sous un format beaucoup plus simple qu'une vidéo d'1h30 ou même qu'une consultation c'est pas toujours évident prendre des notes etc et vous pouvez les revoir vous pouvez les réécouter c'est des choses que vous pouvez garder à vie en fait parce que je veux dire les saisons ça ne change pas les virus de chaque saison ne changent pas vraiment non plus bon là dernièrement on en a eu un gros mais je veux dire oui à la base il n'est pas saisonnier donc on ne va pas le compter exactement et donc voilà tout ça c'est vraiment pour le partager avec un maximum de famille de maman d'enfants pour que cette saison là se passe au mieux et même carrément avec moins d'appréhension de la joie les familles abordent ces saisons là avec poussière ça même c'est ça ben c'est sûr et puis en plus on peut c'est très c'est une saison si enfin comment dire c'est vrai qu'on assimile facilement en fait assez moi je dis les bobos de l'hiver mais en fait c'est des choses très clairement on doit être dehors même l'hiver quand il fait froid on doit être un maximum dehors et en fait si on est bien préparé notre organisme il est fait pour être dehors même même quand il fait froid même enfin on si on attrape des des enfin ces maladies c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part en fait absolument il y a une il y a un équilibre qui est qui n'est pas enfin il y a quelque chose qui coince si je peux pas si je peux dire ça comme ça mais c'est c'est important de ben justement de pouvoir en amont ok l'hiver approche et puis en plus là on est enfin au niveau du du timing c'est c'est génial parce qu'en plus là c'est vrai qu'on a eu on a encore de belles températures l'organisme n'est pas encore trop perturbé par le changement de saison qui qui est quand même très doux cette année je trouve donc là c'est vraiment le moment parfait pour justement avoir ces connaissances et mettre en pratique tout de suite chose qui est très importante aussi de mettre en pratique rapidement et de justement pouvoir mettre ces connaissances tout de suite bon bah tiens là ça y est j'ai eu le premier chapitre j'ai regardé le premier format bon bah ok ça je comprends qu'est-ce que aujourd'hui je peux mettre tout de suite en place il y a des fois il y a certaines choses moi par exemple en plus on décorde on le fait par saison donc là c'est vrai qu'on est sur l'hiver donc c'est beaucoup plus facile de mettre en place quand on est sur une saison une une enfin on aborde plusieurs problématiques mais on est sur une prévention de l'hiver et c'est beaucoup plus facile de le faire dans ce sens là que des fois d'avoir par exemple ben vraiment des connaissances sur la globalité d'une médecine alternative où là on dit ah il faudrait faire ci ah puis il faudrait faire ça aussi et puis et puis en fait on s'épère un petit peu là on va vraiment en plus amener une un guide pour mettre en place chez soi et et puis vraiment savoir bon ben voilà poids 1 qu'est-ce que je peux mettre en premier chez moi en place et puis la phytothérapie à avoir quelle forme de phytothérapie est-ce qu'on a envie d'utiliser est-ce qu'on veut une forme classique à savoir des cisanes est-ce qu'on veut de la gémothérapie donc des extraits de bourgeon est-ce qu'on veut des macérats est-ce qu'on veut des extraits de plantes fraîches comment est-ce que ça prend où est-ce qu'on les achète combien est-ce qu'on en donne à quelle fréquence quelles sont les plantes qu'on donne en préventif donc il faut vraiment anticiper et préparer le système immunitaire pour qu'il soit fort parce que n'oubliez pas que plus il est fort moins on est malade donc le but c'est quand même de commencer vraiment en amont c'est le but de la naturopathie de renforcer un peu à l'instar des personnes qui vont en salle de sport pour se muscler on va muscler ce système immunitaire on va le faire travailler et donc il sera beaucoup plus résistant face au virus et aux bactéries quand ils les rencontreront tout le monde n'a pas la grippe les gens qui l'ont c'est les gens qui ont besoin de se nettoyer ou qui ont besoin de ils sont affaiblis à un moment donné où ils n'ont pas eu les nutriments qu'il fallait oui où il y a trop de toxines et en fait l'organisme est affaibli déjà et ça on peut vraiment on peut l'éviter alors pas complètement chez les enfants il faut qu'ils soient un minimum malades évidemment mais on peut éviter des épisodes à répétition et les espacer surtout donc qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on travaille la flore c'est pas juste acheter un probiotique à la pharmacie c'est vraiment plein de petites choses qu'on fait au quotidien à la maison qui si on en oublie un on en a un autre et puis si l'enfant à une période il veut bien faire un truc mais qu'il ne veut pas en faire un autre c'est pas grave parce qu'on sait qu'il y a tout un système un écosystème en fait qui est en place qui fait que ça va aller et lui en fait on lui apprend aussi moi c'est un truc auquel je tiens énormément c'est apprendre en fait à mes enfants comment prendre soin d'eux parce que c'est trop facile que de juste aller chez le médecin et dire ok il a ça vas-y prends ton médicament c'est pas ça prendre soin de sa santé ou prendre soin de sa soie ça évidemment on le fait quand on en a besoin qu'on ne peut pas faire autrement mais il y a plein de petits bobos parce que là on ne parle pas de maladie on parle de bobos du quotidien etc et on ne passe évidemment jamais à côté du rendez-vous chez le pédiatre ça c'est quand même important de le rappeler aussi le travail main dans l'un avec les médecins mais on peut accompagner tout ça par plein de réflexes en fait dans le quotidien pour que ça se passe on ne va pas tout dévoiler on ne va pas rester même plus super content de vous faire un coucou et de vous annoncer que vous aviez jusqu'au 24 pour vous inscrire après ce sera trop tard parce qu'après on ferme en fait comme on disait avec Nadia en fait au niveau de la date je vais aller un peu plus loin au niveau de l'explication de pourquoi on en a fait en ouverture-fermeture Nadia c'est parce qu'on est vraiment comme on disait sur un atelier où on est sur le préventif alors certes il y a les solutions pour les bobos de l'hiver comme on dit mais le principe c'est vraiment d'être sur éviter tous ces bobos d'hiver et puis prendre soin de soi de la santé de sa famille de sa santé et d'avoir des connaissances aussi importantes on dit souvent Nadia elle a redit plusieurs fois on va parler alimentation c'est quand même quelque chose de très 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 important de fondamental et en fait c'est maintenant qu'il faut préparer l'arrivée de l'hiver et dans un mois un mois et demi ce sera le moment sera aussi passé on sera voilà les températures c'est vraiment c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant l'énergie est là l'énergie aussi pour moi de vous transmettre le soleil est en prison voilà et c'est pour ça que on s'est fixé ce minimum de 100 familles parce qu'il faut vraiment qu'on change les choses il faut que ça s'arrête tous ces trucs à répétition les parents qui viennent qui s'en sortent pas etc c'est fini on passe à autre chose maintenant où les parents ils savent les enfants savent et donc ça va se retransmettre de génération en génération qui traversent cette bande aidez-nous à partager au maximum nous pendant ce temps-là pendant le cours pour nous aider à partager à transmettre etc cet atelier qui va avoir lieu nous on travaille sur les bonus parce que du coup on vous prépare des bonus c'est pas des bonus moi le bonus que je vais vous offrir il sera payant après donc c'est vraiment un super cadeau que je vous fais toi tu t'en dévoiles c'est aussi sur toi et quand il sort alors il faut qu'on leur annonce un petit peu quand est-ce qu'il sort parce qu'elles sont inscrites pour le 24 mais après on le sort quand ? c'est ça et bien c'est assez rapide c'est qu'en fait le 24 et entre autres le comment dire l'atelier et sera en ligne le 27 voilà vous savez tout le 27 l'atelier sera en ligne et donc le 27 minuit après c'est bouclé on part avec voilà toutes les mamans et donc comme on disait on compte sur vous pour partager un maximum parce qu'en fait ça va permettre déjà à des mamans de découvrir que ces solutions elles existent parce que j'en suis sûre il y a aussi beaucoup de mamans qui sont tout le temps sur du curatif alors que le préventif existe et ça c'est il faut toutes les mamans devraient connaître au moins au moins voilà il y a des choses au niveau de l'alimentation enfin Nadia peut-être a un savoir qui est moi je trouve on n'est pas sur de la médecine moderne c'est des connaissances qui sont là depuis tellement longtemps il y a eu une cassure en fait au niveau de la transmission de ce savoir et aujourd'hui de pouvoir aussi en fait grâce au réseau aussi aux réseaux sociaux à la planète retransmettre ces connaissances c'est juste génial enfin c'est moi je trouve vraiment top de pouvoir partager avec ça d'être ensemble j'ai super hâte il faut nous retrouver les plus nombreuses possibles je dis je suis au féminin parce que ma communauté elle est féminine donc j'ai hâte de vous retrouver beaucoup de femmes mais après s'il y a des papas c'est bienvenue au papa aussi à très vite on vous laisse nous envoyer des questions si vous en avez vous pouvez les poser là si on vous garde encore 2-3 minutes et puis après message public ça peut être et puis puis voilà oui ça va être vraiment chouette de pouvoir de pouvoir partager et transmettre sur sur ce thème ça va être vraiment chouette donc est-ce qu'il y a des questions j'en vois pas je balaye un peu mais je crois pas qu'il y a des questions ah oui je crois que je fais la même chose que toi je balaye non je pense que ok il n'y a pas eu de inscrivez-vous et puis on se retrouve très vite alors voilà et les liens comme tu disais Nadia le lien c'est vous allez dans le soit mon lien dans ma bio ou dans le lien de la bio de Nadia c'est vraiment c'est dans tous les cas ça arrive au même endroit donc à l'heure on a une question oui c'est du style d'accord il est possible d'acheter l'atelier sans y assister parce qu'en fait il sera c'est ça qui est génial c'est que Carole tu vas nous préparer des formats podcast mais en différents chapitres différentes vidéos donc vous pouvez soit si vous avez une mémoire visuelle ou auditive enfin vraiment il y en aura pour tout le monde mais ce sera la même chose sous différents formats et après il y aura le pdf en plus que vous pourrez du coup imprimer et mettre sur votre frigo ou avoir dans la salle de bain enfin l'endroit que vous consultez régulièrement pour avoir ces rappels là donc il y aura tout en fait c'est un condensé de prévention pour l'automne-hiver c'est ça et puis ça va être top parce que vraiment enfin les formats je pense que voilà je comptais sur moi maman de 4 enfants comptais sur moi pour en faire des formats aux petits oignons et puis vraiment d'avoir des choses très très pratiques un maximum de connaissances mais sur des temps pour que vous puissiez vraiment faire les choses les plus facilement et efficacement possible pour que ce soit facile chez vous vraiment oui parce qu'on veut moi j'ai vraiment le coeur de transmettre et surtout que ça ça s'ancre en fait c'est-à-dire que ça devient un effet chez les mamans que les enfants regardent observent face vive et que à leur tour en fait que nos enfants n'aient pas besoin d'apprendre qu'ils sachent déjà moi c'est mon souhait le plus cher c'est de voir ces enfants grandir en ayant déjà intégré ces réflexes-là et je suis sûre qu'on peut y arriver il faut juste que chacun s'y mette et c'est pour ça que c'est un petit prix parce qu'en fait ce genre d'atelier-là en général c'est des grands prix et c'est voilà c'est quand même de l'expertise de la technique du temps etc et là il faut juste poser une question il faut le faire c'est ça et beaucoup de travail aussi nous c'est vrai qu'on a calculé au niveau de notre travail c'est vrai que c'est c'est vraiment vraiment quelque chose 24 euros pour là on est vraiment sur du partage c'est c'est vraiment un cadeau aussi de ce prix-là pour pour vous donc par rapport à tout voilà notre travail nos connaissances tout ce que l'on met et puis et puis notre coeur aussi que l'on partage sur tout ça on le fait avec beaucoup d'amour pour pour toutes les mamans pour les communautés qu'on a aussi parce que c'est vraiment du soutien de de connaissances de partage d'échange et c'est ce qui fait aussi que c'est que c'est vraiment génial de pouvoir partager et puis de travailler aussi sur les thèmes et sur sur cette même sur ces mêmes valeurs et ces mêmes volontés aussi parce que c'est c'est quelque chose qui nous rapproche énormément aussi donc ça c'est cool voilà petite question de Fanny alors Fanny demande effectivement vous avez jusqu'au 24 pour vous inscrire après c'est fini donc les filles c'est maintenant faites le maintenant mettez vous un appel mais après ce sera trop tard il sera plus disponible pas avant l'hiver prochain donc c'est maintenant et ça démarre effectivement le 27 vous aurez accès à tous les formats donc audio vidéo papier vous aurez tout donc allez-y maintenant et puis nous on file et on se dit à bientôt oui bon bah bientôt une bonne soirée à toutes les mamans parce que j'ai vu beaucoup de mamans et puis je ne sais pas pas si j'en ai voilà si certains sont passés et puis est-ce que on met les replays disponibles sur nos oui absolument absolument bon voilà une très bonne soirée et puis à bientôt ciao bisous bisous